Salut Aurel ! Salut Jérème ! Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, qu'est-ce que tu portes de beau aujourd'hui ? Qu'est-ce que je porte ? Je porte ma Batik Tri-Compax Peter Do. Vraiment bien le bracelet que t'as mis tu vois. Simple et efficace. Chaque fois que je la vois je me dis ouais le bracelet il est... T'as pas mis le flat link encore ? Non. Ouf ! Là tu vas avoir un... Comme si t'avais... Ah ouais, là le moment où tu vas mettre le flat link ça va les éblouir. Et toi qu'est-ce que tu portes ? Moi je porte ma petite G-Shock. Je suis en mode un peu street aujourd'hui. Je suis en vélo, suite, vélo, G-Shock. Tu vois ou pas ? Je vois parfaitement. Exactement. Donc bon, on parle de quoi aujourd'hui ? De quelque chose qui est pas tout récent. Ouais. Mais qui a pas mal fait de bruit. C'est les petites Citizen Fujisubo. C'est une très très bonne montre du moment quand même. Même si elle vient pas tout juste de sortir, t'as bien fait de le souligner. Mais c'est une sortie marquante de Citizen cette année. Et que je trouve très très intéressante à détailler. Il y a des petits clins d'œil si les gens ne connaissent pas l'histoire. Et en plus c'est une bonne montre. Ouais, c'est une bonne marque, c'est un beau modèle avec une histoire. Ça amène Citizen dans un créneau de prix et face à quelqu'un qu'on adore aussi. Ouais. Enfin, il y a des choses à dire donc... Allons-y. Allons-y. Let's go. Bon, on parle de la marque ? Pour commencer, comme d'hab. Ouais, bah comme d'hab. Histoire de la marque et en gros du modèle, quoi. Ouais, bah Citizen... T'as un affect de quoi, toi ? Si je te dis Citizen, tu penses à quoi, là, en premier ? À rien du tout parce que... Non, mais c'est pas... À rien du tout. C'est malheureux parce que c'est une marque qui n'a pas rayonné dans ma génération d'âge. Ok, d'accord. Pour avoir discuté avec des clients un peu plus âgés que moi, Citizen était plus présent en France peut-être qu'eux quand ils avaient mon âge. Donc, plutôt années 90, quoi, 80, 90... Ouais, je pense 80. Nous, Citizen, c'est complètement... Alors, pas à l'échelle mondiale, loin de là, parce que je pense que c'est le plus gros fabricant de montres au monde. Ah oui, aux Etats-Unis, c'est une boucherie monumentale. Ouais. C'est que... Je sais pas, moi, je suis plus une génération Seiko parce que je pense que la marque n'a pas été travaillée. On va parler de Seiko dans cette vidéo aussi, forcément. Citizen n'a pas été travaillée sur la France d'une bien belle manière. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça se développe, quand même. Ça se développe maintenant et j'en suis très content parce que c'est une marque que, du coup, je découvre, sur laquelle j'apprends des choses. Ouais. Mais, et sur lequel, en plus, j'ai envie qu'il se passe des choses, tu vois ? Clairement. Clairement. J'ai envie vraiment que la marque rayonne en France et en Europe comme elle peut rayonner à l'international. Je suis d'accord avec toi. Et c'est grâce à des pièces comme ça que ça va être possible. C'est grâce à des sorties comme la Tsuyosa. Ouais. La Tsuyosa, ça leur ressemble moins, mais c'est un coup de génie, c'est trop bien. Ouais, mais ça met Citizen sur la carte horlogère en France. Ah bah, bien sûr, parce que là, c'est une boucherie. Ils n'ont jamais vendu autant d'un modèle. Donc, ça, c'est cool. Mais après, moi, si tu me demandes c'est quoi Citizen pour moi, bah, pour moi, pour le moment, c'est rien du tout. Ok, bah, ça va venir, ça va venir. Moi, c'est... Tu ne me demandes pas, mais je vais te le dire quand même. Ah si, je sais. Non. Il y a une seule chose. Non. C'est ton tard, tu as expuisé ton temps de parole. Ah, bon, bah, dis-le. Moi, c'est Jean-Rénaud qui sort de l'eau. Ah ouais. Jean-Rénaud qui sort de l'eau dans le Grand Bleu avec sa JB200, là. C'est une aqualand dont vous mettra le visuel avec le profondimètre, là. Elle est ouf, cette montre. Et tu as totalement raison, parce que je pense que c'est le film que j'ai vu le plus au monde. J'ai dû le voir une dizaine ou une quinzaine de fois. Je suis passionné de fonds marins. Et puis même de ce film. Je trouve qu'il a une classe monumentale. Jean-Rénaud, c'est un personnage. Jacques Mayol, enfin, l'acteur qui, je trouve, même si ce n'est pas la vraie histoire de Jacques Mayol. Oui, mais j'adore comment les personnages sont dessinés. Je suis d'accord avec toi. Il est top, ce film. Et du coup, on a déjà parlé avec l'Hamilton des montres et du cinéma. Et on vous prépare. On est en train de bosser sur un format là-dessus qui, je pense, va être cool à faire. Et dans lequel on va pouvoir beaucoup échanger avec vous. Ce film-là, c'est mythique. C'est mythique. Oui, c'est mythique. Et puis Citizen, moi, je trouve... Moi, quand je pense à Citizen, je pense au côté abordable. Mais très instrument. Moi, le plongeuse à 239 euros, EcoDrive, étanche 200 mètres, avec une identité, la Promaster, avec les paliers de décompression. Il y a une technicité. Ils ont leur titane. Ils ont leur mouvement EcoDrive. Ils ont racheté Myota, donc ils ont leur mouvement automatique. Ils ont leur titane. Pour moi, c'est beaucoup de technique et d'efficacité dans des montres qui sont dans des prix très contenus. Et moi, j'aime beaucoup cette horlogerie-là. Oui, oui, oui. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Et je l'intègre parfaitement. Mais c'est assez récent dans ma démarche horlogère d'intégrer tout ça et de le rattacher à Citizen. Oui, je comprends. Effectivement, ma première image de Citizen, t'as raison, c'est le grand bleu sans savoir que c'est une Citizen au poignet. Parce qu'en plus, le profondimètre, vous allez voir, il y a une vraie excroissance du boîtier qu'on n'est pas habitué à voir. Et Citizen, là-dessus, ils sont trop bons pour les altimètres, pour les profondimètres. Non, c'est... Et puis le côté abordable et rapport qualité-prix, quoi. Et en fait, je pense qu'aussi, une des grandes, grandes signatures de Citizen, et tu l'as abordé, mais c'est le solaire, incontestablement. Ah ouais, l'EcoDrive, ils ont fiabilisé ça, ils l'ont mis dans beaucoup de montres. Et aujourd'hui, quelqu'un qui plonge avec sa montre, l'EcoDrive, c'est trop intéressant. Parce que celui qui ne veut pas forcément de l'automatique, parce que, bah, oui, ça se décale, parce que c'est mécanique, le mouvement, il peut se bloquer, il peut... C'est moins fiable, forcément, qu'un mouvement quartz, quoi, qu'un circuit. Bah là, le fait d'avoir de l'EcoDrive dans une plongeuse, c'est trop bien. Parce que vous n'avez pas la pile et l'étanchéité à faire. Tu ne l'ouvres pas. Tu ne l'ouvres pas, donc elle reste hyper... Non, non, c'est vrai. La montre du jour, la Fujisubo. La Fujisubo, on a les deux modèles, donc c'est cool. On a la noire sur bracelet caoutchouc, du coup, et la bleue sur titane. Un petit mot d'histoire sur cette montre, quand même. C'est une réinterprétation... C'est vrai. ...d'une citizen qui a déjà existé. OK. La Challenge Diver. Challenge Diver, OK. Voilà. Je ne savais pas ça. Bah oui, mais moi, je suis un peu là pour m'apporter des petites infos. Je te donne. Vas-y. Et c'était une mouvance, années 70, d'avoir des plongeuses pour le barboteur. Ouais, pas forcément du 300 mètres. Exactement. À l'époque, elle était même en 150 mètres. Donc, c'était avoir une plongeuse pour Monsieur Tout-le-Monde. T'as la couronne vissée quand même, t'as ce qu'il faut pour... Qui en avait pas besoin en utilisation professionnelle, mais qui voulait avoir un petit garde-temps pour se baigner, pour plonger, masse du barbote. Puis ça devait permettre de faire des boîtiers un peu plus petits que les 300 mètres, parce qu'à l'époque, les 300 mètres devaient être... Et des montres un petit peu moins chères, et voilà. Donc, cette montre... Oui, aussi, ouais. ...s'inscrivait dans cette mouvance-là, et est surnommée aujourd'hui, dans sa réinterprétation, la Fujisubo, parce qu'elle a été retrouvée sur une plage en Australie, à Long Beach, par un plongeur. Alors ça, on va vous mettre l'image, mais allez regarder, parce que l'histoire, elle est incroyable, franchement. Avec, bah, rempli de crustacés qui sont des coquillages autour du cadran. Je sais pas combien de temps cette montre est restée dans l'eau, mais elle a dû rester un paquet de temps, parce qu'il y a vraiment des... vous allez voir, il y a des coquillages qui se sont collés dessus. Ouais. Et, le truc de dingue, c'est que la montre, elle fonctionnait encore quand elle est retrouvée. Elle fonctionnait encore, ouais. Et donc, Fujisubo, c'est le nom du... Du coquillage, quoi. Du coquillage, ouais. Voilà, en japonais. Merci pour cette petite note d'histoire. C'était la minute historique. La minute historique. Voilà, maintenant, attaquons. Le boîtier, le bracelet. Bah, déjà, 40 millimètres, c'est ça ? 41. 41, encore un 41. Ouais, encore un 41 qui ne fait pas 41. Qui ne fait pas 41, ouais. Ouais, au poignet, moi, je l'ai passé, tout ça, et franchement, ouais, ça ne fait pas 41. Ça fait 40. Ça fait 40. Ça fait 40, bah, là, le point, c'est le titane, en vrai. Super Titanium, on en parle un peu. Super Titanium, donc, c'est un titane développé par Citizen. C'est un titane plus-plus. Ouais. Bah, déjà, qu'ils aient leur propre titane, je trouve ça très cool. Donc, ils ont créé leur alliage. Ouais, c'est ça. Et ouais, pour le coup... Bah, ça en fait des montres, ça en fait des montres. C'est hyper léger. Hyper léger. Ça, vous le savez déjà. Ouais. Et ultra résistant. Ouais. C'est plus dur que de l'acier, le titane. Donc là, c'est du super titane, donc c'est encore plus dur que du titane, qui est déjà plus dur que l'acier. Donc, je peux faire pendant très longtemps. Ouais, grave. Ouais, et puis moi, j'aime bien la finition du titane. Moi, j'aime les moines qui ressemblent à des instruments, surtout quand ça en est. En fait, j'aime pas les plongeuses toutes brillantes. Je vois pas l'intérêt. J'aime quand c'est brillant, si c'est une dress watch. Mais du coup, là, sur ce style de montre-là, je trouve que c'est joli. Ça a la rapproche de sa fonction. Ça fait que vous allez avoir peu de rayures dessus parce que la finition micro-billée, elle est top pour ça. Bracelet rubber, il est plutôt cool. On a perdu le côté palier de décompression, rubber vague. De non-décompression. De non-décompression. C'est un rubber plus simple. Plus simple, qui fait un peu, comme on l'avait dit dans notre vidéo, un peu des best-ofs de l'année. Je trouve qu'il rend la montre dans le sport chic un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire parce qu'il y a une petite finition, un peu des petits points dessus. Un peu pneu de voiture ou je ne sais pas. Mais qui le lit un peu, qui est en fait de cette montre, une montre aussi portable en ville. Et il lui rapporte un côté un peu plus sport chic. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Boucle ardillon sur celui-ci. Sur l'acier, on est sur un Oyster. Enfin, je dis l'acier, mais c'est le titane. Et sur le bracelet solide, on est sur un Oyster. Moi, j'aime bien la boucle. Je la trouve hyper bien faite. Avec le fermoir de sécurité. La boucle, même le claquement, tu vois, il n'est pas cheap. Et avec l'extension de plongée. Ça là, c'est un moyen de le faire pas trop cher et abordable. Et avoir une boucle hyper pratique. Grave. Non, ça fonctionne bien. Elle est équilibrée, cette montre. Le rapport épaisseur, tout ça. Moi, j'aime bien ce genre de détail que Citizen et d'autres maîtrisent. Regarde le boîtier. La lunette, elle rentre un peu dedans. Ça, je trouve que c'est des petits détails, mais que dans ces prix-là, tu es content de trouver. Elle a un autre détail sur ce boîtier qui est frappant quand vous la prenez en main. C'est le verre plat qui a fleur de lunettes, mais qui est biseauté vers l'intérieur. Et du coup, ça fait une crevasse. Ça fait une petite faignure tout autour. Ça, en Macron, on va réussir à bien vous le montrer, je pense. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et ça, ça lui donne de l'identité. C'est le petit truc qu'on n'attend pas forcément et qu'on voit sur pas beaucoup de montres. Non. En vrai, le biseau, on peut le retrouver un petit peu sur la Seiko 5 GMT. Oui. Tu sais, il y a un biseau comme ça. Là, du coup, il est à fleur parce qu'il est rentrant. Il rentre vraiment dedans. Du coup, tu ne vas pas abîmer ton verre parce qu'il est à fleur de lunettes. Et c'est la lunette qui va prendre en premier. Mais tu as quand même ce détail de décor. Ah, qui ne fait pas juste un truc plat. Exactement. Ça donne de l'identité. La lunette, on est sur un insert aluminium. Oui. Ça va bien avec le style de la montre. On n'aurait pas forcément mis de la céramique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, classique. Moi, je tique un peu. Alors, je serais curieux de savoir, vous, ce que vous en pensez et même toi. J'ai un peu du mal avec la typo des chiffres. Elle est un peu grossière. Elle est un peu spéciale. Je pense que c'est voulu. C'est le point où moi, j'aurais peut-être fait différemment. Où j'aurais mis une typo un peu différente dessus. Mais je pense que dans son identité, elle était comme ça. Oui. Et puis, on est sur une montre Citizen. Donc, c'est quelque chose d'assez Citizen. C'est brut. C'est efficace. C'est de l'instrument. Là, il te donne une lunette graduée jusqu'à 50. Et avec les 15 premières minutes, enfin, c'est du grand basique, quoi. Bien sûr. C'est ce qu'ils vont chercher. Et puis, on est aussi dans un range de prix, je pense, qui ne permet pas non plus de faire de grandes folies. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, pour finir sur le boîtier, l'étanchéité, tu disais qu'ils s'inspiraient de plus de barres boteuses, 15 bars. Ils ont quand même poussé à 20 bars. À 20 bars sur la réédition, oui. Ce qui est assez cool. Ce qui est assez cool. Non, non, il n'y a pas le bleu de la lunette est joli, le noir est joli. Enfin, il n'y a pas de fausses notes. En termes de teintes, elles sont belles. La bleue est lumineuse. C'est un bleu qui est bien travaillé. Exactement. Il n'y a pas de fausses notes sur ces deux montres-là. On passe au cadran, du coup, comme on en parlait un petit peu. Oui, le cadran, pareil. Tu as une préférence, toi ? Je préfère la noire, peut-être, parce que je suis toujours dans ma recherche de montres bleues et ce n'est pas celle-là. Et ce n'est pas celle-là. Et donc, du coup, j'ai préféré la noire. Je comprends. Moi, j'aime bien le bleu qu'ils ont utilisé, quand même. C'est un beau bleu. Vous ne serez pas déçus, ceux qui s'intéressent à la bleue, vous ne serez pas déçus de la teinte, c'est sûr. On va essayer, en macro, de vous la montrer au mieux possible. C'est peut-être même la bleue qui a le plus de succès. Alors, pour juste revenir sur les bracelets, on peut commander le Titan à part. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont aimer la noire et vouloir... Vous pouvez le faire. Oui, oui. Vous pouvez le faire. Il est en option commandable à côté. C'est ça. Donc, c'est bon à savoir, je trouve. Oui. Et après, aiguille Mercedes dans le cadran ? Ça, je ne suis pas fan. Oui. Ils les ont utilisés depuis longtemps, je pense. Oui, oui, oui. Donc, il y a un côté légitimité là-dessus. Là, dans beaucoup de Citizen. Oui. Dans beaucoup de Promaster. Ce n'est pas mes aiguilles préférées. Mais ça marche bien sur la pièce. Ça marche bien sur la pièce. Ce n'est pas déséquilibré, tu vois, le cadran. Non. Et puis, elle se fonde bien dedans. Ce n'est pas un... Le Mercedes, là, il n'est pas énorme. Oui, oui. C'est bien proportionné. C'est bien proportionné. Moi, j'aime bien les aiguilles des autres Promaster, là. Oui. Ce qui sont vraiment des signatures Citizen, là. Oui, je vois desquelles tu parles. Ah oui, elles sont un peu vachement épaisses, là. Là, je pense qu'ils ont joué le classique sur cette pièce. Oui. Peut-être qu'ils ont essayé d'en faire une pièce un petit peu plus mainstream. Et donc, du coup, de la rapprocher un peu de la Submariner aussi. Oui, oui. Peut-être aller séduire un autre public, un peu plus jeune. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. En plus, c'est vrai qu'ils ont fait du classique par mêlé classique. Et des fois, c'est bien une pièce pas trop originale, pas trop... Voilà. Là, c'est la plongeuse par excellence, on va dire. Il n'y a pas de touche de couleur. Tu as la mention 200 mètres et Titan, c'est en blanc. C'est en blanc. Le Citizen, il est en blanc. Oui, oui. Les index, ils sont crème, mais sans lettres. Oui, c'est un blanc cassé. C'est un blanc cassé. Ce n'est pas une pièce... Pas de prise de risque. Pas de prise de risque. Elle peut plaire au plus grand nombre. Elle est bien équilibrée. Après, ils avaient une pièce historique dont ils ont voulu s'inspirer aussi. Donc, il y a aussi ce respect par rapport à... À la pièce historique qui avait sûrement les aigus de Mercedes, qui avait sûrement... Oui, les aigus de Mercedes, voilà. Et tu vois, la typo dont on parlait de la lunette, on la retrouve. Donc, en fait, on vous mettra les visuels de l'original, mais Citizen, ils ont voulu rééditer cette montre pour raconter cette histoire un peu incroyable. Et en étant fidèle à l'original, ce qu'on apprécie toujours en tant que fan de montres lorsqu'il y a une réédition. Oui, des montres qui ont été retrouvées dans une telle condition et fonctionnant encore. Alors là, on a la photo, là. Et que là, en plus, l'histoire s'est propagée. Bien sûr. Parce qu'il y a dû avoir des montres qui ont été retrouvées. Bien sûr. Mais là, le fait qu'elles fonctionnent et tout. Et puis, quand vous allez voir la montre, vous dites... Ah ouais, elle n'est pas restée deux jours dans l'océan. Donc, je pense qu'ils avaient tout cet intérêt de la ressortir comme ça. Ouais. Fidèle à l'original. Fidèle à l'original. Même, je vois là, j'ai les index. Ouais, c'est les mêmes. Les index carrés, rectangles. Rectangle, carré. Assez large. Ouais, avec le midi 6 et 9 très marqué. Ouais. Ils ont remplacé le nombre de rubis dans l'indication du cadran par le logo Promaster. Ce qui est un peu mal. Mais après, il n'y a que ça comme différence. Il n'y a pas de grande différence. Ouais. Point de vue mouvement. Mouvement, bon, on en a parlé un peu du mouvement, enfin, en intro, Citizen est propriétaire de Miota. Donc, ils produisent leur mouvement. On peut dire que c'est une manufacture. Là, il le nomme Calib Citizen 9051. Et on sait que quand il y a écrit 9051... C'est un dérivé. Bah, c'est un Miota. Ah non, c'est une série 9000. Série 9000, ouais. C'est un série 9000. Série 9000, c'est top pour moi. Parce qu'on est dans... Des fois, il vaut mieux un peu haut de gamme japonais qu'un de base suisse. Tu sais, des fois, on dit ça. Ouais, puis... Il est super bon marché, le 9000, par rapport aux performances qu'il peut avoir. En termes de précision, il va concurrencer du suisse, en termes de tolérance. Eux, ils l'ont en mouvement maison et c'est Citizen. Donc, ils ont quand même un savoir-faire. Ils n'ont aucun intérêt de mettre autre chose que ça. Et c'est bien. C'est un mouvement, j'ai pu lire, qui est un poil plus résistant au champ magnétique. Ouais. Donc, bon... Un petit plus, ouais. Dans une sportive, c'est un petit plus. C'est un petit peu plus. Intéressant. C'est un 28800. Oui. Le... 41, 42 heures dans les armes de marge. Voilà. Ça, c'est basique. Ça va être Citizen. Comme on les connaît, ils vont annoncer du plus 20. Oui, comme Seiko, comme tous les Japonais. Ils sont frileux. En vrai, c'est un mouvement qui est en dessous des 15 secondes jours. Je pense même souvent en dessous des 10. Donc, c'est pas mal. Vous ne serez pas déçus là-dessus. Moi, ce que j'aime de ce mouvement, ça va permettre d'ouvrir aussi, c'est... Il y a Baltique qui l'a utilisé dans l'Aquascaf. Ouais. C'est un série 9000 aussi. Ce n'est pas exactement le même, mais on est dans la même série de mouvements, donc dans les mêmes créneaux de prix. En fait, ça permet de faire une montre qui soit pas très chère. Parce que d'ailleurs, que vous la passez en Célita ou en Etat, vous allez mettre 300 ou 400 euros de plus sur votre prix de vente. Ça permet de contenir le prix tout en ne perdant pas tant que ça de technique. Et puis, autant on a l'habitude de dire que les Miotas, c'est des tracteurs. Oui. Sur les séries 9000, bon, c'est une berline, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Là, on voit... C'est un SUV. On voit la trotteuse. Elle n'est pas à trembloter. Elle est fluide. C'est du 28, bien sûr. C'est 28 800. Et puis, c'est Citizen. Donc, voilà. Et en termes de prix, ça sera à combien ? 649 sur le... Sur le rubber. Ouais, c'est ça. Donc, automatique, titane, 200 mètres à 649. C'est ultra placé. C'est ultra placé. Et 100 euros de plus sur la version titane. Donc, 749 sur la version titane. Moi, ce que j'aime là-dedans, pour ouvrir un petit peu le débat, c'est qu'à mon sens, cette sortie, elle est top parce que c'est Citizen qui, dans le domaine de la plongeuse, va venir gratouiller un peu Prospex. Exactement. Et je suis content que Citizen aille là-dessus. Citizen, ils étaient très bons dans les prix de 2 à 300 euros pour les plongeuses. Et après, quand ça montait, c'est parce qu'il y avait profondimètre ou parce que c'était des éco-drives, mais avec, tu sais, plein, plein, plein d'infos. Mais il n'y avait pas la plongeuse basique à 700, 800 euros, là. Et du coup, c'est cool parce que ça va permettre de la mettre en face de certaines Seiko Prospects et, tu vois, de proposer une alternative. Tu avais la promesse à 239. C'est ça. 239, 289. Il y avait des choses. Mais il n'y avait pas le 700 plongeuse de base, je sais pas. Oui, oui. Et donc, je trouve ça cool que Citizen ajoute ça. Surtout qu'il ajoute avec une réédition. Avec une histoire. Une histoire, un nom un peu cool qui rappelle une anecdote forte autour du modèle de base. Très intelligent, très bonne sortie. Sur une taille contenue. Sur une taille contenue. Contenue, mais qui va, tu vas, le gars qui aime le 42, il va dire, oh, c'est 41, c'est bon. Le gars qui aime le plus petit. Mais il faisait beaucoup de 41, 43 dans leur gamme. Et là, encore une fois, on l'a dit, mais je le répète, mais c'est marquant. C'est que c'est, tu peux croire que c'est un 39. Ah oui, franchement, elle passe très bien au poignet. L'ouverture de cadran est petite par rapport à l'ouverture du boîtier. Parce que la lunette est large. Oui. Oui, la lunette est large. Donc non, c'est trop cool. On a parlé de Baltique tout à l'heure. Ceux qui regardent cette monde, ça peut être intéressant du coup de mettre une Prospex en face. Et ça peut être intéressant de mettre une Aquascaf Titan. Oui, une Aquascaf Titan. Exactement. C'est un mouvement un peu pareil. On est dans des prix un peu pareils. Dans du titane, dans de la plongeuse pas trop encombrante, pas trop lourde. Ce qui, je trouve que c'est des alternatives pas mal. Un petit mot de la fin ? Bah, le mot de la fin, moi je vais dire, je le dis souvent, mais parce que c'est un mot que j'aime bien, mais c'est malin. C'est malin, ouais, c'est vrai. C'est malin. C'est une bonne montre qui trouvera son public, c'est sûr. Qui est au bon prix. Qui est au bon prix. Peut-être que des gens vont dire que c'est trop cher pour du Citizen. Mais non, quand on connaît un peu les prix de ce qui se fait avec des séries 9000 dedans, quand on connaît un peu le prix du titane, comment c'est à travailler. Et quand on intègre et on digère tout ce qu'on vient de dire, elle est au bon prix. Ah ouais. Clairement. Et je suis content, pour Citizen en tout cas, de les découvrir, de les redécouvrir et qu'ils se mettent un peu plus en avant en France. En tout cas, qu'il y ait une stratégie de groupe. Clairement. Qui soit mise parce qu'en France, ça a été travaillé par le groupe Templus. Oui. Et le groupe Templus a été racheté par Citizen dans son intégralité. Et sont un peu le fer de lance maintenant pour l'Europe. Oui. Pour les marques du groupe. Oui. Et Citizen veut mettre en avant pas que Frédéric Constant. Non, pas que... Oui. C'est Frédéric Constant qui est quand même la grosse... Qui est la grosse machine. Pour nous en Europe, en tout cas. Oui, pour nous en Europe. Mais ils ont compris que Seiko Prospects, ça avait sa place en Europe et que ça marchait bien. Et que Citizen pouvait venir chatouiller Seiko Five, pouvait venir chatouiller Seiko Prospects. Et ils peuvent même aller chatouiller du... Grand Seiko avec The Citizen. Avec The Citizen. Ou aller chatouiller du Présage. Parce qu'on n'a pas parlé, mais ils ont toute une gamme de montres de villes en slim, avec des cadrans photovoltaïques et l'éco-drive. Enfin, ils ont plein de choses. Ils ont de la précision par satellite. C'est vraiment un peu... Ils ont de la technicité quand même. C'est un peu un copier-coller de Seiko. Oui, mais c'est un peu le... C'est le business model marque japonaise dans ces créneaux de prix-là et avec beaucoup de savoir-faire, donc beaucoup de gammes à pouvoir couvrir. Oui. Et avec beaucoup d'histoires. Et c'est une histoire qu'on ne connaît pas encore assez, en tout cas à mon sens. Je suis d'accord avec toi. Et puis pour conclure un peu sur ce que tu as dit, oui, ça fait partie des marques qui, cette année, ont eu des très belles sorties. Et de sortir dans la même année la Tsuyosa et la Fujisubo, c'est remplir deux catégories d'une belle façon. Franchement, chapeau. Oui, chapeau. Chapeau. Et que ça dure et que ça continue, en tout cas, pour ma part. Parfait, pour la mienne aussi. À plus tard. À plus tard. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada